Le livre paraît dans la collection L'esprit de la cité, mais dans une série un peu particulière de cette collection que dirige Rana Lévy, qui est consacrée aux figures majeures qui ont fait la France. Comme il y a des journées qui ont fait la France, il y a des personnages qui ont fait la France, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan culturel. Robespierre est incontestablement une de ces figures, mais une figure très particulière puisque c'est une figure qui provoque la polémique en plus de 200 ans après sa disparition, qui continue d'être une figure vivante en termes de partage politique. Il y a des robespierristes militants et il y a des anti-robespierristes convaincus, farouches, décidés, au point que nous avons des polémiques récurrentes, par exemple, sur le fait de dénommer une rue Robespierre. Ça ne passe pas, puisqu'il y a une cristallisation qui est, je crois, à peu près unique, en dehors des épisodes récents liés au nazisme et à la collaboration, au pétinisme. Dans l'histoire passée de France, Robespierre est unique de ce point de vue-là. Alors, ce que j'ai essayé de faire, justement, c'est non pas de proposer une biographie de plus de Robespierre, il y en a d'excellentes, ça n'est pas non plus de faire une étude savante sur ce qu'a été le robespierrisme, c'est un travail d'éclaircissement historique pour comprendre les raisons qui provoquent, après coup, cette cristallisation mémorielle autour du personnage. Et c'est ce qui donne le sous-titre du livre, qui dit son intention, « L'homme qui nous divise le plus ». L'homme qui nous divise le plus parce qu'il est le génie de la révolution dans ses deux faces, à la fois l'inauguration de la politique moderne, démocratique, sous le signe des droits de l'homme, et le tournant terroriste de la révolution dans le contexte des guerres révolutionnaires, qui, elle, était un traumatisme pour le pays, ne serait-ce qu'en termes de compréhension de la manière dont les principes de liberté peuvent se retourner en principes de tyrannie, puisque c'est finalement les deux images qui restent de Robespierre dans les mémoires, l'homme de la révolution des droits de l'homme, et l'homme qui a donné, au travers de ces deux mots, toujours à coller, le dernier mot, d'une certaine façon, de l'épisode terroriste de la révolution, « La vertu et la terreur ». Alors, comment la vertu peut-elle devenir terroriste ? Au fond, c'est la question qui reste dans toutes les mémoires françaises autour de Robespierre, et j'essaie de comprendre ce trajet et la manière dont il a imprimé une marque définitive à la mémoire française. Il est resté l'identifiant au travers duquel un événement aussi constitutif de ce qu'est la vie française aujourd'hui. C'est imprimé dans les esprits. Alors, pour ce faire, en fait, j'ai utilisé une source qui, à mon sens, n'est pas assez sollicitée et qui permet de comprendre beaucoup de choses. Robespierre est l'homme qui a parlé la révolution. Ce n'est pas un grand orateur, au sens où Verniaud ou Danton ont pu l'être, c'est quelqu'un qui exprime la philosophie de l'événement se faisant. Dans cet immense corpus de ses discours, on se volume. On peut dire qu'il a... C'est d'ailleurs un travail démentiel dont on se demande même comment il a été possible, parce que ses discours sont toujours extraordinairement soignés, précis, rhétoriquement impeccables, même dans une éloquence un peu particulière, et que j'essaye de comprendre, mais on voit qu'il a capté la révolution dans sa parole, à la fois pour les acteurs et pour les générations à venir. Et c'est là que se joue l'énigme Robespierre. Elle est enfermée dans sa parole, et c'est cette énigme que j'ai essayé de déchiffrer, à la lumière d'aujourd'hui et de tout ce qu'on a appris sur la marge des événements révolutionnaires, qui est considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada